bonjour dans cette vidéo je vais vous donner une idée sur les étapes que vous pouvez suivre afin de mettre une grille d'évaluation pour une activité développée avec google classroom donc je vous rappelle en fait que pour ajouter des activités vous pouvez cliquer sur créer et vous avez ici l'activité devoir que vous pouvez mettre à la disposition de vos apprenants cette manipulation a été présentée dans une vidéo antérieure donc pour nous nous allons maintenant prendre une vidéo plutôt nous allons prendre une activité quelconque supposons que cette activité là donc au niveau de cette activité j'ai déjà mis les objectifs les ressources et le contenu de l'activité donc pour ajouter une grille d'évaluation nous allons vers juste en bas ici au niveau de créer une grille d'évaluation donc vous avez la possibilité soit de créer une activité d'évaluation ou bien de réutiliser une autre ou bien d'importer déjà une grille qui a été déjà développée donc je vais créer une nouvelle grille d'évaluation donc si je clique sur créer une nouvelle grille d'évaluation j'aurai la possibilité en fait de mettre la grille mais avant tout j'attire votre attention qu'on a la possibilité au niveau de l'interface de google classroom d'avoir des grilles d'évaluation qui sont notées comme on peut avoir la possibilité aussi de mettre des grilles d'évaluation qui ne sont pas notées donc si je veux noter donc je dois vérifier en fait que j'ai ce bouton qui est activé qui montre que vous avez ici utilisé le système de notation mais si je veux faire une grille d'évaluation sans notation donc à ce moment là je vais désactiver la notation et donc j'aurai la possibilité d'avoir un des critères sans notation donc nous dans notre cas nous allons procéder à une évaluation notée donc là je vais sélectionner ce champ là et par la suite j'ai la possibilité de classer les points soit par ordre de croissant ou bien par ordre de croissant en fonction de mes besoins je vais dire par exemple là par ordre de croissant c'est à dire en commençant par la note la plus faible jusqu'à arriver à la note la plus élevée donc j'ai préparé ici un exemple de d'évaluation ou bien d'un certain nombre de critères donc là vous avez le critère que je vais le mettre à la à l'emplacement du titre du critère donc c'est ce qui va être visible pour l'apprenant et là je vais mettre la description de ce critère là c'est à dire les consignes qu'il faut respecter pour avoir la totalité de la note donc là c'est la description je vais la mettre au niveau du champ description donc au niveau de cette vidéo je n'entre pas au niveau des la façon selon laquelle nous allons mettre des critères ou bien les élaborer simplement c'est comment en quelque sorte mettre à la disposition des étudiants ou bien des apprenants d'une façon général une grille d'évaluation donc pour le premier point ou bien pour le premier critère donc on va dire que si le travail est insuffisant donc je vais avoir ce critère là donc on va mettre là le titre c'est insuffisant et la description qui va accompagner le critère est la suivante donc pour ajouter je vais mettre plus et je vais récupérer le deuxième critère donc je vais dire par exemple peu suffisant ou bien pauvre carrément donc là par exemple je vais mettre donc insuffisant je vais mettre ici 2 le titre est pauvre ou bien peu suffisant je mets la description donc vous constatez que ici la note globale ou bien la note la plus élevée est 2 et là j'ai tout le critère est noté sur 2 je passe évidemment au troisième critère par exemple celui là donc je vais cliquer sur ajouter donc le troisième critère est noté par exemple sur 3 je vais dire que je vais noter par exemple le titre bon bien le vocabulaire bon et là c'est la description j'ajoute un dernier par exemple aussi excellent donc je vais donner ce critère je vais mettre ici excellent donc là c'est le titre donc je vais noter par exemple sur 5 et là je vais mettre excellent et je vais mettre la description à ce niveau là donc je donc là en fait j'ai noté sur 5 donc si je veux en quelque sorte avoir un autre d'autres critères je peux je peux cliquer sur ajouter un critère j'aurai un deuxième que je peux évidemment le remplir de la même façon donc par exemple ici plus j'augmente les critères plus j'aurai évidemment une note plus élevée c'est à dire au lieu de noter sur 5 je vais noter sur 10 et ainsi de suite donc je vais supprimer ce critère là donc je n'aurai pas besoin de celui là je vais le supprimer et je vais garder simplement un seul critère qui est le voici et je vais enregistrer donc maintenant mes apprenants vont visualiser ce critère qui va être donc je vais enregistrer voilà donc la grille elle est disponible et elle est visible de cette façon aux étudiants ou bien aux apprenants donc ils peuvent visualiser le critère ils peuvent visualiser ce qui est demandé ou bien ce qui est la conséquence ou bien la description du critère et la note qui va être affectée en fonction de cette description voilà j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre techniquement les étapes qui vont vous permettre d'ajouter une grille d'évaluation à une activité créée dans Google Classroom Merci et je reste toujours à votre disposition et à vos commentaires C'est parti.